Nous avons fait l'enregistrement des candidats, nous avons fait la constitution des jurys. Aujourd'hui, chaque élève sait dans quel jury est-ce qu'il est, dans quel centre est-ce qu'il va composer. Nous avons édité les convocations et elles sont en train de distribuer aux élèves. Nous sommes en train de mettre en place le matériel de composition et nous allons également mettre en place, nous avons même commencé ça ce matin, à mettre en place les épreuves, les sujets pour les épreuves facultatives. Nous avons 496 jurys et nous avons 371 centres principaux et 72 centres secondaires. Ils sont 155 126 candidats. Il y a d'abord pour les épreuves facultatives, c'est le 22 et le 25 juillet, donc dans deux semaines. Ensuite, il y a la philo, l'anticipé de philo qui va se faire le 12 août. Maintenant, le bac, c'est le 31 août que ça va démarrer avec le bac technique et le 2 septembre pour le bac général. Il y a eu quand même une préparation qui a été faite et des dispositions qui ont été prises. Ces dispositions-là, c'était aussi bien pour la reprise des enseignements apprentissages, pour le déroulement de ces enseignements apprentissages que pour les évaluations. Maintenant, au fur et à mesure, on va observer et améliorer. Et le jour de l'examen ou la période des examens, s'il y a des adjectifs à faire, ce sera fait. Pour l'année dernière, il faut dire que tout a été réglé. Je disais tout à l'heure qu'on a un reliquat qu'on doit payer et qui est d'ailleurs en train de l'être parce que les états sont déjà établis et on ne peut être que même en marge de cette réunion. Peut-être même que l'adage pourrait régler ça avec les inspecteurs d'académie. Mais en tout cas, c'est un reliquat de 17 millions. Contrairement aux autres années, l'année dernière, par exemple, on était dans un reliquat de 350 millions. Cette année, on est à un reliquat de 17 millions. Et qu'est-ce qui a causé ce reliquat de 17 millions ? C'est qu'au moment d'établir les états, il y a des enseignants dont on n'avait pas les documents, qui attestent des services faits. Et donc, on a eu ces documents après. Et donc, on les a regroupés. Et je vous dis que l'année passée, pas plus longtemps que l'année passée, on a encore reçu des documents qui attestaient de ce que quelqu'un qui aurait fait l'examen n'avait pas encore été fait. Donc, vous voyez, ça, c'est des retards qui ne sont pas imputables, disons, à l'organisation, mais qui sont imputables plutôt aux personnes concernées. La fuite, c'est lorsque le sujet rentre entre les mains d'un tiers avant d'être, disons, administré aux élèves. Ça, je pense que ces deux dernières années, même peut-être les années antérieures, ça ne s'est pas produit. Comment nous faisons ? Nous avons nos méthodes pour contrer cela, pour nous prémunir de cela. Et ces méthodes-là, nous les améliorons de jour en jour. Maintenant, il faut noter qu'il y a des malveillants qui sont habitués, c'est même des professionnels de cela, à vendre des sujets, des soi-disant sujets aux élèves. Chaque année, ils le font. Ils leur vendent des documents. Et avant l'examen, ils sont obligés d'appeler la presse pour eux-mêmes montrer ce qu'ils ont vendu aux élèves. Sans pour autant le présenter sous ce format, en disant, voilà le sujet de mathématiques qui va sortir. Et le jour de l'examen, naturellement, ça ne va pas sortir. Mais ils ont un alibi. Ils vont dire que c'est parce que vous en avez parlé dans la presse qu'ils ont retiré cela. L'an dernier, il y a même un médium qui a pris un enfant pour lui faire dire qu'il y a des fuites parce qu'ils ont tiré les épreuves sur du papier blanc. Ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le papier blanc, c'est un support que nous achetons comme tous les autres papiers. Si vous achetez du papier couleur, du papier blanc, etc. Mais quand vous tirez, vous tirez sur tous les papiers. Donc il y a des sujets qui seront sur du papier blanc, d'autres qui seront sur du papier couleur. Ça, ça ne veut absolument rien dire du tout. Les sujets, nous les fabriquons, nous les gardons, nous les protégeons. Maintenant, nul n'est parfait. Il peut y avoir, mais il n'y en a pas encore. Ces deux dernières années, il n'y en a pas eu.